... Le soleil illumine vos lames. Je devine déjà que vous allez me faire perdre mon temps. S'entraîner. Alors aventurier, vous devenez de plus en plus fort. Vous avez vraiment des capacités d'exploiter. Ah bon ? Je pense qu'on le saurait. Disons que c'est une sorte d'instinct sauvage. Vous êtes plus puissant que vous ne le croyez. Particulièrement si vous ne faites qu'un lors de la chasse. Nous retrouvons. Ah, ça rebeuille. Vous êtes plus puissant que vous ne le croyez. Particulièrement si vous ne faites qu'un lors de la chasse. Voilà ce qui vous retient. Les charges de combat ? Oui. Concentrez-vous et vous verrez que votre jauge de charge atteindra des niveaux sans précédent. Utilisez-la pour déchaîner toute votre puissance et anéantir vos amis. Je comprends. Voilà ce que j'aime entendre, gamine. Chasse avec courage. Ce ne sera pas un problème. Parfait. Jauge de combat atteint niveau 2. Excellent ça. Excellent. S'entraîner. Je ne peux vous l'entraîner pour l'instant. Chasse, voir la marchandise, vendre des opés. Ce sera tout. Très bien. Donc on a accès à la charge niveau 2. Ça c'est cool. Alors. Hop. Qu'est-ce qu'on a à faire ? Où on en est ? Regardons un petit peu. On est niveau 9. On a pas mal d'objets dans l'inventaire. Ouh là. C'est pas bon là. On vient de commencer. Je suis déjà fatigué. Très bien. Le camp à l'assommer. Oui. Journal. Maintenant que le problème du canonnier a été réglé. Nous pouvons nous rendre à Casbourg pour régler les comptes au Banzi une fois pour toutes. Très bien. On y va. C'est vrai qu'on avait défoncé les canons qui étaient là-bas. Et du coup, on pouvait continuer. C'est parti. Premier combat de la soirée. Premier combat. Salut Youtube au passage. Alors. J'ai pas vu ce qu'il y avait marqué. Alors. Hop. Action. Ça va être un coup au ventre. On ne connaît pas les deux. Donc ce sera un coup au ventre sur le truc électrique. Ce sera une attaque rapide sur le truc électrique. Et ce sera une attaque directe sur le truc électrique. Excellent. Ça va exploser. Ah. Ça n'a pas explosé. Dommage. Alors. Ce sera un coup au ventre ici. 47, c'est pas beaucoup. Donc il va falloir y aller froid. Franchement. On va faire. Un noeud direct. Et là on va faire un aiguillon. Voilà. Il saigne. Tout ça se tourne. On va faire une petite provocation. Et une attaque rapide. Je vais juste... Option audio. Ouais. Parce que là... Je suis désolé. Je vais mettre à la moitié. Mais ça me détruisait la tête. Je vais augmenter quand même un petit peu. Voilà. Là on doit être pas mal. Ah. Alors. Là on va mettre des compétences là. Héroïsme. Place un bouclier protecteur. Surtout les alliés. Par percutant. Infligent. Ouais. On va faire ça. Ensuite ici on va faire... Ça. Hop. Ah vous voyez la jeu GCI elle a augmenté. Charge niveau 2. Et là on va faire un petit heal. C'est quoi ? C'est purge ? Non ça va être quoi heal ? Je ne sais plus. Un allié à hauteur de 192. Oui. Tout à fait. Hop. Excellent. Et ensuite une attaque directe. Et on est bon. Super. Vague terminée. Ah oui c'est vrai il y a deux vagues. Oh là là. A chaque fois je zappe. Ah. Des trucs électriques. Alors on y va. 104. Excellent. Excellent travail. 37. Là on va pouvoir lâcher le heal. 15. 15. Ouais allez. Hop. Et là on va pouvoir mettre... Ouais une attaque simple. Ici. Très bien. On prend le heal 1 tranquillement. Là on fait une attaque rapide simple. Charge niveau 2. Ok. Alors. A se protéger. Charge 1. Ok. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre... Par contre... Rempart percutant. Ça ça m'intéresse. Ici. On va faire une attaque simple. Et boum. Alors là on a beaucoup de trucs. Et on va faire l'âme de guet. Qui va infliger une centaine de points de dégâts. Évidemment elle a annulé... Ça a annulé tous nos sorts quoi. Bon bah on va faire des attaques simples. Tant pis. Il m'a saoulé. Voilà. K.O. C'est parti. Alors à droite ou à gauche ? Map. À gauche. Il n'est pas invisible celui-là. Intéressant. Boum. Ok. Bon c'est bon. Il ne va pas attaquer. Et tout le monde va la gêne normal. Excellent. Super niveau 9. Let's go. Entrée. L'iris. Non ça ne me plaît pas trop. On va attendre avant d'aller par là en fait. On va visiter tout ce qu'il y a à gauche. Alors. Le premier petit passage. Il ne mène nulle part. Donc on va y aller. Il mène un coffre. Excellent. C'est tout ce que tu as. Attends ça n'a pas encore commencé. Boum. Le coup de poing. Rajab... 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 Attaque rapide. Coup au ventre. Et boum dans les dents. Alors. Moins 115. Bah ça fait plaisir ça. Hop. Tiens le coup au ventre. Allez. Ramasse les abdos. Allez. Coup direct. Super simple. Nickel. Alors. On va faire. Vague guérisseuse. Sur. Moi. Là on va mettre un direct. Et on va mettre un direct. Et il est mort. Excellent. Continuez. C'est parti. Et le coffre au trésor. Médaille. Médaillon de danse d'Elia. Fiole purificatrice. Je ne sais pas trop quoi. Ok. M. Donc à droite. Ici. On va arriver. Au port. Et en haut. Il y a des chemins qui ne m'aient nulle part. Donc on va y aller. C'est quoi déjà la mission. Exactement. Maintenant que le problème du canonné est réglé. Nous pouvons nous rendre à Casbourg. Pour régler leur compte. Ça doit être le. Ça doit très certainement être. Toute la zone qui est là. Et la ville. Et c'est un direct qui part. Et c'est un petit coup au ventre qui part. 34. C'est presque risible. Allez un petit direct. Alors pour ceux qui ne seraient pas au courant. Ou qui ne l'ont pas encore vu. Et qui regardent Battle Chaser. N'hésitez pas à aller sur la chaîne. J'ai commencé le let's play. de Child of Light. Et j'ai été mais tellement, mais tellement bien surpris. Je vous invite à aller le faire. Déjà. Et aller voir le jeu. Il est vraiment. Énant. Sanctuaire de la côte assiégée. Boire de l'autre sanctuaire. Bien sûr. Votre prouesse de combat sont augmentées. Alors. On arrive où là ? On arrive au petit pont. Donc oui. On va aller de l'autre côté. Combat. Ne m'oblige pas à prendre du plaisir. Donc on va attaquer. Le régulateur en premier. Histoire qu'il ne fasse pas trop de dégâts. Et ensuite. Go focus. Le bandit. Hop. Petite attaque rapide. Et petit coup au ventre. En fait des attaques simples ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire des gros trucs. C'est tranquille. Morceau de soie élimé. Alors qu'est-ce qu'on a en bas ? Rien pour le moment. Et en haut. Quai du poissonnier. Allons voir. Certains vendeurs ont parfois des objets en promotion. Assurez-vous de revenir. Zone d'exploration. Alors. Ici il y a du poisson. Verre goûteux. Quatre trésors du garde-côte. Ok. Là on n'a rien. Et là-haut j'ai entendu du bruit. Et là-haut j'ai entendu du bruit. Ah oui. Ah oui. Et ici on discutait. Oh là. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ouah. Bonjour. Ah ah. T'inquiète pas gamine. Je mors pas. La plupart du temps. Et puis je suis juste un pêcheur comme un autre. Comme un autre. Ouais. Comment tu t'appelles ? C'est pas franchement important à vrai dire. Appelle-moi simplement le poissonnier. Je préfère. D'accord. Alors tu pêches ? Qui ne pêche pas ? Et d'ailleurs je serais bien feinté que vous sachiez pas pêcher. Vous autres. Enfin. Si je me trompe pas. Et vu que je me trompe jamais. Permets-moi de continuer. Bien sûr. Attrapez du poisson. Ramenez-le moi ici. J'ai toujours faim de poisson. Voyez-vous. Et euh. Ça m'aide à rester de bon poil. D'avoir à manger. Je vous promets que ça vaudra le coup. Pour vous. En échange de quoi ? De pièces. Du genre spécial. Je suis sûr que vous avez besoin de ce genre de choses. Et si vous avez besoin de matériel de pêche. Venez me voir. On s'en souviendra. Il y a intérêt. Content d'avoir fait votre connaissance. Vous autres. Eh tiens ! Allez hop. Retourne au boulot. Oui. Retourne au boulot. Ok. Bon bah par là il n'y a plus rien. Donc ici on a un poissonnier bien sympa. Quittez l'endroit. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Du coup par là c'est bon. On va par là. Un autre éclair en bandit. C'est parti. Coup au ventre. Et on met ça. Et c'est fini. Boum. Problème réglé. Euh. Drôle endroit pour une taverne. Appeler ça une taverne. C'est généreux de ta part. Cet endroit ressemble à un bouge. Mais dans les bouges on trouve généralement des informations. Ça pourrait être intéressant de vérifier. Reste derrière Bretto. Reste derrière. Bretto et moi. Pas de problème. Avant d'y aller on va défoncer tout le monde. Boum. Nice. La petite esquie fait plaisir. On l'a déjà défoncé. Allez c'est parti la taverne. On l'a dit que c'est lui qui allait causer. Qui est là ? Il y a quelqu'un ? Nolan ? Pourquoi je n'ai pas simplement fait ça plus tôt ? Ah ! Mon tour ! Nolan, tu es sain et sauf ! Je n'arrive pas à le croire ! Mais tu étais enfermé dans un tonneau. Tu peux nous dire ce que tu faisais là-dedans ? Non, je préfère garder ça pour moi. Quelle coïncidence ! J'ai fait exploser ce tonneau juste au moment où vous passiez là. Le hasard fait plutôt bien les choses. Que t'est-il arrivé ? Je n'ai pas le temps de tout te raconter, gros dur. Je garde cette histoire pour notre prochain rendez-vous galant. Pour l'instant, nous devons nous occuper de bandits qui volent des objets pour une dame vraiment pas claire. Ça, nous le savons déjà. Ils possèdent un artefact. Peut-être même plusieurs. Et tu avais raison. Il y a du mana sur cette île. Bien sûr que j'avais raison. Alors apparemment, on est officiellement impliqués. Je suis heureux que tu sois sain et sauf. Ne sais pas de m'avoir par les sentiments, tas de rouille. On a du travail. Les bandits, ils n'arrêtent pas de parler de Casbourg et d'une livraison importante. La lame, l'artefact. Probablement. Vous avez fait un sacré raffût depuis votre arrivée sur l'île. Donc, ils savent que vous êtes dans les parages. Et apparemment, ça ne plaît pas vraiment à leur patronne. Enfin une bonne nouvelle. Ça, c'est l'esprit. Alors, si on allait boire un verre à la taverne avant de reprendre le combat? Non, merci. Ah, c'est vrai. Tu tournes à l'eau, toi, maintenant. Bon, allons visiter Casbourg dans ce cas. La vache. Mon dos me fait un mal de chien. Voulez-vous partir immédiatement? Restez explorés. Quelqu'un a écrit quelque chose sur ce vieux parchemin jauni. Assis ici, devant ma bière, je reprends tristement à ce qui m'était cher. Ma montre, mon arme, mon amulette, aller naviguer, une bonne discussion, sur mes lèvres un baiser. Mon amour est un trésor que je chérissais plus que tout. J'aimais, je n'ai connu, jamais je n'ai jamais, jamais je n'ai connu de femme qui fut aussi douce. Je comptais l'emmener en voyage dans des contrées lointaines. Loin de toute souffrance, à l'abri de toute haine. Pourquoi alors? Demandez-vous, ai-je l'air si éploré? Dans la tempête, mon navire, et elle, me sombrerait. Le bas de la note semble avoir été trempé de larmes qui ont séché au soleil. Ok. Là, il y a encore une porte. Ok. Et alors, la porte ici. Un mot se trouve sur le mur. Bienvenue dans l'atelier d'Arthur J., Stéphanie. Oui, c'est bien Arthur Stéphanie, le technomanciant. Tout le monde est le bienvenu ici, peu importe votre faction ou qui vous êtes, tant que votre amour des machines est sincère. Vous pouvez profiter de ces installations, mais ne me cassez rien, bande de voyons. Ce litho-viseur a été modifié pour présenter des événements uniques, dont vous avez déjà été témoin. Son cristal peut parcourir les méandres de votre esprit et y trouver des souvenirs afin de vous les faire revivre. Regardez une vidéo. L'attaque du dirigeable, l'artefact ancien. Non. Pour les cinématiques, mais... Tant pis. Ce moteur pourrait être alimenté à quelque chose. Utilisez une cellule d'énergie. Lorsque le moteur démarre, une feuille de papier volante tombe du sol sous le moteur. Quatre trésors. Cœur, la ligue des nœuds coulants. Ok. Ok. Ah, la cam, ça fait plaise. Ah bah c'est cool. Tiens, bah... Je vais en profiter. Voilà. Comme ça t'es passé. Et bienvenue dans la lumière, j'y vais start et faire. C'est cool. Bon, allez, la suite. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Plein de bandits alcooliques. Oh là là. Les types d'un ton genre n'ont pas la place ici. L'hébergiste ne semble guère rechercher de nouveaux clients. Tenter de commander une boisson. Ouais. Une grogue troupe bien fine, allez. Comment on fait ? Ah oui, acheté. Hop. Ok. Lorsque vous l'approchez, cet homme bourru vous scrute des pieds à la tête. Hein ? Elles êtes qui vous ? C'est certainement pas le genre de bonhomme qu'on voit dans les parages ici. Oula. Ça a pas l'air d'aller. Troubler, c'est une manière gentille de le dire. Certaines personnes aiment pas votre façon de vivre, mais au moins on a des règles. Mais il y a un type en particulier. Lui, il m'inquiète. Un de ses jours, il aura ce qu'il mérite. Dis-moi en plus. Son nom est Everstone le Rouge. Il y a quelque chose en lui, quelque chose de mauvais. Le pire type que j'ai jamais rencontré. J'ai entendu dire que ça... Quoi ? J'ai entendu dire que ces derniers temps, il se planquait à Casbo. S'il disparaissait un jour, je crois que ça ferait plaisir à pas mal de monde. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. J'ouvrirai à l'œil. Retrouvez Everstone le Rouge à Casbo. Très bien. Quel crétin croirait ça ? C'est toi le crétin, crétin. Deux clients de l'établissement sont en train de se disputer. Et le débat s'échauffe. L'un d'un a discrètement posé sa main sur son pistolet sur la table. Que semblait être le problème ici ? Continuez. Continuez, je t'en prie, ça devrait être intéressant. Ah ouais. Ouais, cette discussion sera terminée dès qu'il admettra que le gars qui commande ne savent rien et se fout complètement de ce qu'ils peuvent devenir. Retrouve le client à droite. Celui assis à gauche lui répond. Ah ouais ? Le capitaine ferait tout pour nous. Comment tu peux dire ça ? Poser deux poignères sur la table, on va régler le problème à l'ancienne. Oh ! Oh ! Soit on les fait boire, soit on les fait se taper dessus. Oh ! C'est des bandits, on va, on s'en fout, mais... Enfin, lui c'est un bandit, donc on s'en fout, mais lui... Peut-être que ça peut être intéressant. On les fait boire. Le patron assis à droite répond. Un verre ? Oh, je suis sûr qu'il adorerait ça. Et dès que tu cligneras des yeux, il versera du poison dans ton gobelet. Dans mon gobelet, pardon. Je me disais la même chose sur toi. C'est bien le genre de saloperie que ferait une vie de perdre en ton genre, répond celui à gauche. Vas-y, on fait le couteau. Je commence à croire qu'on perd notre temps à se disputer à propos de ça, de toute façon, dit le client assis à gauche. Peut-être que c'est ce qu'ils veulent, de toute façon. S'assurer qu'on se déteste les uns les autres et qu'on les déteste pas eux. Le client assis à gauche dit. Qu'est-ce qu'on fait là ? Personne donnerait une demi-pièce d'or pour sauver notre coën. Ils sourient tous les deux d'un air là. Leurs épaules se détendent tandis qu'ils expirent profondément. Vous savez pas vous amuser ou d'autres. Ah, pas mal. En les faisant se taper dessus, en fait, ils étaient amis. Enfin, ils étaient cools, quoi. Là, il y a le cuisinier, bon, on peut pas lui parler. Par là, on peut monter. Pas grand-chose. Ah, il y a un coffre ici. Canon à évent V2, robe verdoyante. Ah, il y a 200 pièces d'or, c'est cool. Là, on est du côté spinta à 100. Non, je voudrais redescendre. Hop. Alors, les autres mecs de l'autre côté. Oh, il est stylé, l'entrée. Ce serait trop stylé d'avoir ça dans mon entrée, genre. En vrai, il faut une grande entrée, quoi. Alors, le mec là. Ah, hé, là ! Rangez vos armes, et je ne vous chercherai pas querelles. Je ne suis pas un combattant, mais plutôt un joueur. Je trouve que c'est un moyen plus rapide et moins sanglant de gagner de l'or. Continuez. Qu'est-ce que tu en dis ? Tu veux tenter de séduire Dame Chance ? Le temps d'une partie ? Juste un simple lancé de pièces, pile ou face. Rien de compliqué. Tes chances sont de 55 ans. Je le jure, c'est mon honneur. Attaquer le joueur. Jouons 50 pièces d'or. Prêt. Fais ton choix. Quand la pièce est en l'air, lance la pièce. Quoi ? Fais ton choix. Quand la pièce est en l'air, lance la pièce. Choisissez. Alors, pile ou face. On parle de 50 pièces d'or. C'est de la pure chance. Allez. Allez, pile. La pièce est en l'air et retombe côté pile. Yes ! Décidément, tu en as de la chance. Voici ton or, comme promis. Allez ! Je peux attaquer le joueur. Non, vas-y, je l'attaque pas tranquille. Zut. Ah non, pas zut. Zut. Tu me moques, Red. Ah ! T'avais choisi face, t'avais perdu. Ah ! Poudre luisante. Ok. Vous voyez un gentil homme, pourtant à haute forme. Il semble trop élégant pour lui, ce qui signifie qu'il l'a probablement volé. Il vous accueille d'un sourire courtois, que vous interprétez comme de la culpabilité. Quelle belle journée pour les vivants, n'est-ce pas, mon ami ? Il vous adresse un petit clin d'œil. Ok. Petit escalier. Alors, les contrôles sont horribles et je ne peux toujours pas les changer. Oh. Non, on va prendre le livre, on va d'activer ça. Ce livre contient des schémas de maintenance et de réparation de blindés. Vous trouvez l'entrée correspondant à la description des deux blindés dans la pièce qui indique quelques pièces nécessaires à la réparation. « Cellules énergétiques OEM, un cœur haute puissance dont le dernier exemplaire a été récemment installé dans un appareil de maintenance utilitaire. Vous en prenez bonne note. Peut-être serait-il possible de les réparer. » Ok. Donc si j'ai besoin d'armement... Merci le délai, c'est clair. Si j'ai besoin d'armement... Ou de tank, je sais qu'il y en a là, c'est noté. C'est noté, c'est noté. Hop. Morceau de soi élimé. Morceau de métal sombre. Et un point de pêche, mais je ne peux pas pêcher. Alors... Je ne peux pas parler au petit vieux. Dommage. Moi j'aimerais bien avoir le petit vieux dans mon équipe. Comment on fait? On ne peut pas virer quelqu'un? C'est chiant. Euh... Ah si... Pourquoi là? Ok, c'est bizarre. Pissance d'attaque, moins 12. Dégats de l'arme, 40. La gigue du noeud coulant. L'une des partitions de champ marin, la gigue du noeud coulant. Ok. Bannière d'ombre de tigors. Équipée. Verre goûteux. Un verre trempé dans différents aliments pour tenter d'attirer davantage de poissons. Ok. La mousse. Alors là c'est Pintas. Ok. Quitter l'endroit, oui. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ah! Choisir les membres du groupe. Vous pouvez accéder à ce menu dans la taverne de Malamor. Blablabla, blablabla, blablabla. Alors, le problème c'est qu'on est obligé de prendre Nolan. Parce que tout simplement, on ne l'a pas vu depuis le début, donc ça va faire du bien de le voir un peu. Le deuxième problème c'est quoi ? C'est que lui on en a besoin pour heal. Lui on en a besoin pour faire des dégâts. Et lui on en a besoin pour tanker. Alors maintenant il faudrait savoir à quoi sert Nolan. Est-ce qu'il peut heal ? Est-ce qu'il peut tanker ? Alors de quelle stat il se rapproche le plus ? Il a beaucoup en puissance d'attaque. Ok. Je pense qu'on va retirer. Bon allez, on va essayer comme ça. On va essayer avec ces trois là. On va voir, on fait un combat. Si ça ne va pas, on rechange. J'ai envie de voir ce que Nolan peut faire. Ok. Alors. On va attaquer lui d'abord. Projectile des Arcanes. Donc c'est un mage. C'est un mage. Invocation ancestrale. Ouvre un portail vers un autre plan. Des tentacules émergent pour appeler le 74%. Ah on est obligé de faire ça, je suis désolé. Ah oui, on fait ça. Let's go. Attention. La charge de Nolan. Stylé. Ah ouais, c'est cool. C'est cool, j'avoue c'est cool. Boum, le petit coup. Donc c'est un sorcier, donc il va faire des dégâts magiques. Ah. Donc il a dû heal. Ah. Ah, c'est stylé quand même. Bon bah. Je crois qu'il va falloir dire adieu à au robot. Et bonjour à Nolan. Explosions de glace, ça fait quoi, fait quoi ? Ok. C'est pas fou. Après, il a quand même... Il a quand même le brise à mur. Ouais. Il a quand même le brise à... Alors... Je peux pas changer d'ici, c'est ça ? Faut vraiment que je refasse tout le tour pour changer les personnages que je veux, etc. Ça, c'est chiant, par exemple. Parce que du coup... Ça commence à bien se remplir, là. Ce bestiaire. À chaque fois, j'éteins. Chauve-souris, bombarder l'isleau. L'élémentaire de trésor. C'est cool. Bon, je fais quoi ? Je retourne tout là-bas et... Où je tente le... La zone. Parce que là, c'est quand même un camp bandit. Il va falloir être chaud. Allez, vas-y. On tente la zone avec Nolan. Et si ça se passe mal, on laisse tomber. Ah ouais, c'est un donjon. Ok. Casbourg, dont le nom est On ne peut plus approprié, se présente sous la forme d'un amoncellement de bâtiments délabrés entassés sur les quais assemblés à la hâte. Cet endroit grouille manifestement de bandits et un projecteur se balance d'un air menaçant au-dessus de l'entrée de la vie. Au loin retentissent d'étranges sons mécaniques. Ah, je peux choisir le membre du groupe. Ok, c'est cool. Du coup, je vais... Je vais enlever Nolan. On va garder notre compo de base pour les donjons. Et quand c'est pas les donjons, quand c'est juste les déplacements, on retirera... Galibretto et on mettra Nolan à la place. On va faire ça. Ça me paraît mieux. Histoire d'être safe dans le long... Alors, normal, tranquillement, c'est parti. Let's go. Alors. On ne peut pas aller dans l'eau. Là où on peut comporter. Ok. Point de pêche. Près de morceau de poisson à moitié mangé se trouve une note qui indique livraison destinée à Die Hermann. 24 allées des berceux. Mort de casubu. Visiblement, le poisson était assis. Et elle est part. de la pierre pour une pêche. Chaque. Alors là, ça serait stylé, c'est quoi? C'est... Je rentre ici. Et là, baston général, mais genre, une vraie baston général. je ne sais plus ce que c'est. Salut. Toutes les échelles que vous avez vues, celles-ci semblent plutôt robustes. Elle a été fabriquée avec son... Elle ne servira plus. On prend l'échelle. Mec, tu sais les mecs qui sont là. Bon. On rentre dans un bâtiment, c'est pas chez nous. Bro, il y a une échelle. On prend l'échelle. Et viens, on va faire nos aventures avec l'échelle. Et là, tu vois les gros aventuriers. T'as la petite fille toute mignonne à la chaperon rouge, le gros guerrier avec sa grosse épée dans le dos et puis le robot avec une échelle sur l'épaule qui marche comme ça. Non, tout le coup. Alors. Mais bon, on ne sait jamais ça peut servir. Ce type ne nous causera pas d'ennuis. BOTPASS! Oh oh! Il exige un BOTPASS pour entrer. Où est-ce qu'on va trouver ça? Les bandits ne sont pas spécialement fuités. Si on cherche un peu ou si on pose les bonnes questions, on est sûr de le trouver. On peut peut-être demander poliment à un de ces bandits de nous le donner. Un de ces gars a dû le planquer quelque part ici. Hum. Ces choses vont toujours par trois. Ok, ces choses vont toujours par trois. Les deux seuls endroits propices à l'accostage des navires se trouvent complètement à l'ouest et à l'est de l'île. L'ouest fut pris par le roi Vanslor et sa milice et devant un comptoir et un port de commerce officiel. Les personnes réticentes à accepter les droits élevés et réglementations strictes investir la côte est. C'est ainsi que naquait Casbourg. Cette ville champignon assemblée à Latte devint un bidonville, un endroit brinque-ballant regroupant des taudis insalubres mais peu coûteux dans lesquels afflurent les nombreux commerçants mineurs et travailleurs portuaires arrivés sur l'île lors de la ruée Le Mane. Très bien. La poudre Une fiole C'est parti. Alors le périmètre a été bouclé mais il y a encore des trucs qui disparaissent. Le capitaine dit qu'il se moque de la sécurité mais que ça nous fait passer pour l'époque. Un dégât m'a dit qu'il avait vu quelque chose les nuits dernières. Une ombre qui s'y déplaçait parmi les trucs en attendant le chargement sur le cas principal près des tuyères. Il voyait pas grand chose mais il a juste dit que l'ombre avait des courbes à faire bander un moine de pied. Elle avait plus de cheveux qu'il a jamais vu sur un bandit. Ça fait une éternité que j'ai pas vu de courbes je devrais changer ma patrouille avec cet abruti. Ok. Ah bah j'ai réussi sans faire exprès. mousse aiguille. Ok. Ok. Et du coup là je suppose qu'il faut faire ça. Et là je suppose qu'il faut faire. Ah je peux pas le tourner celui-là. Ouais ouais mais c'est vrai mais on s'en fout après. On a plus besoin de retourner de l'autre côté. Donc là il y a un téléporteur. Ici. Ça ça sert à rien. Oh putain de la lecture. Je dois faire des trucs je repasserai. Ok ça marche. Et plus tard. Hé capitaine. J'ai fait renforcer la cale du dirigeable comme vous l'avez demandé. Maintenant faut juste qu'on charge l'épée dans la soute. Aucun des gars veut s'en approcher. Ouais c'est des lâches. Je suppose qu'on en a pour notre pognon pas vrai ? Ces histoires qu'il raconte. Ces histoires qu'il raconte. On dirait des histoires de fantômes pour les gosses. Mauvaise en plus. Si je m'étais pas fait un tour de rein en levant ce foutu tonneau d'Hydromel je porterais l'épée moi-même. A propos de ce tonneau d'ailleurs je serais prêt à jurer que je l'ai entendu râler quand je l'ai laissé tomber dans la cale. Peut-être que je deviens cinglé moi aussi. Enfin de toute façon on le montrera à bord d'une manière ou d'une autre. Je vais ferait savoir quand le dirigeable sera prêt à voler. Je vais ferait savoir. D'accord. Super. Let's go. A plus. Ah oui c'est vrai. Ok bah go. J'oubliais. Alors. On va faire les attaques simples tranquillement. pour le moment. Ça y est on a les pb. Lance impulsion électromagnétique. Et éclaireur bandit. Ah oui c'est vrai je suis sur les... En fait il faudrait que je mette la cam. Pardon. Mais viens ici. Voilà. Il faudrait que je mette la cam là. Et là on serait bien en fait. Et je pense que je vais la mettre là. Ici. Voilà. Là on va être mieux. Alors. On peut reprendre coup au ventre. Boum. Direct. Boum. Est-ce qu'on peut se faire des petites attaques sympathiques ? Tiens on va se faire une grosse attaque comme ça ça fait plaisir. Et boum. L'ultime. Et là il est mort. Hop. Excellent. Excellent. Alors on a une porte à droite c'est quoi ça ? On a une porte à droite. Oulala oulala non 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 non. Ok. Un canon. Un canon de feu. C'est parti. Incinérateur cuirassé. On remet l'ulti. On peut se le permettre. On avait chargé à fond. Boum. J'avoue que ça va être un peu fort là. La double charge. Je mets deux fois 100. Ou alors je peux mettre 100 et un bouclier. Ou alors je peux mettre 100 et un heal. C'est pas mal. Bon on va en haut d'abord. Let's go. Le régulateur en premier toujours. Coup au ventre. Attaque rapide. Coup au ventre encore. Voilà. Là il est KO. Là on peut faire une attaque directe. Ici on va mettre un petit saignement. Quand je suis attaqué je gagne un bonus d'esquive. Manqué. Oh non. Il n'a pas le droit de faire ça. Encore un cadavre bobe. Tes honoraires de mercenaires ne couvront pas tes soins il a dit. Le robot. Le fatiguent les ennemis. Je n'attendais rien de moins de votre part. Et ça développe toujours pas. Alors. Je rappelle qu'on cherche Je rappelle qu'on cherche Tadadadam Tadadadam Un mot de passe. Artilleurs lourds cuirassés. Très bien. Hop. On va se heal. Et là on va lui asséner des coups. Et des coups trop puissants pour qu'il reste en lui et que j'ai le temps de me heal. Oula. Mes yeux. Assaut implacable débloqué. Grenade aveuglante débloquée. Plus 4 points de talent. Talent débloqué. Bonus de chance de co-critique niveau 2. Talent débloqué. Bonus de PA niveau 2. Attaque tranchant. Bonus de hâte. Etc. Ok. Oula vache. Tout l'endroit est en alerte maximale depuis que notre mystérieuse ombre a commencé à faire du grappuge. On a retrouvé des patrouilles inconscientes. Des trucs qui valent une fortune ont disparu. Des serrures de porte-clé. Des serrures de porte ont été défoncées. Des vièges ont été désarmées. C'est comme si tout le port était sur le point de sombrer dans le chaos. Jusqu'à ce que notre ombre devienne négligente. Thomas, l'une de nos jeunes recrues est un type spectaculairement maladroit. A surpris notre visitus qui essaie de rentrer ses courbes dans une tenue qu'elle avait volée à l'une de nos patrouilles. On a tous été un peu choqués qu'elle essaie pas de résister. Vu qu'elle sait se faufiler parmi les ombres comme personne. Mais bon. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Elle est enfermée au fond de la calme. Ah ouais, j'ai une deuxième attaque. C'est ça le truc. C'est tout ce que t'as. T'as dit quelque chose à l'instant. Tireur d'élite. Oh. Obion flammé débloqué, tir de canon débloqué, etc. Alors on va à droite en premier, on va faire haut et on va se mettre les points de compétences. Talents. J'ai 5 points disponibles. Alors, bonus de chance d'éco-critique. Augmente l'éco-critique de 5,4, augmente la puissance d'attaque. Ouais. On va faire ça. Et on va faire ça. Voilà. Full dégâts. Et pour Galibretto, on va faire... C'est où ? R. Non. C'est là. Voilà. On a 4 points disponibles. Augmente les soins prodigués aux alliés attaquant la cible. On va mettre ça. Enfin, ça c'est bien. Hop. Alors. Deux pièces peu courantes, une cellule énergétique... Ok. Ah, je les révois par derrière. Voilà. Alors. Encore un cadavre bavard. Je sais pas du tout ce que va faire la machine, alors je préfère être... Je préfère être prudent. Assaut implacable. Augmente les chances de coût critique de 60% pour tous les alliés pendant les deux prochaines actions. Garrison effectue immédiatement une nouvelle action après avoir utilisé la compétence Assaut implacable. C'est implacable. Vas-y, on fait ça. Ouh. Estilé. Et du coup, là, on va faire... En 73. Ok. Il a pas vraiment fait de coût critique, mais bon. Oh, les dégâts. C'est parti. Critique. 44, c'est pas un critique. Ça, c'était un critique, par contre. Là, va falloir coller un heal. On va faire une défense. Et là, on va faire... Le saignement. Quoi ? Il y a la provocation, normalement. C'est abusé. Provocation. Il y a l'a.- C'est raison. Il y a l'a. Il y a l'a. Une attaque full dégâts dans le robot, saignement, au but on fait la blé, inflige 89, dégâts Dégâts magiques à tous les ennemis, applique l'effet embrasement, la inflige 46 dégâts magiques sur 4 tours C'est pas mal On va essayer de charger ça et de le tester pour les prochains tours Il a pris moins 44, c'est lui J'ai pris cher, on va faire une vague guérisseuse sur le guerrier Et là on va mettre indirect Là on va mettre une attaque rapide 58, c'est pas beaucoup Vague de guérison sur Moi Il y a une attaque directe là C'est plus important que moi reste en vie que elle Parce que moi je peux heal Il me met combien ? 384 J'y crois à mort J'y crois à mort Clairement Clairement Il a mis 384, il l'a one shot Ok, c'est celle de la faire monter Cap d'officier de la vallée Cap d'officier de la vallée Utiliser une cellule énergétique La balise s'allume Ok Ok Alors J'y crois 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 Ok, ça, ça remonte. Ça, ça remonte aussi du coup. Et non, stop, on s'arrête là, parce que il faut que je mette les pantalons. Alors, augmente la défense physique de 21,6, absolument, offre 10% de chance de générer 20 surpuissance à chaque attaque, réduit les dégâts subis lors de 30%, augmente l'endurance de 4, réduit les dégâts de 10% supplémentaires et il me reste 5 points, augmente les chances d'esquive, augmente la défense physique. Voilà. Voilà. Alors. Alors. Une réponse phénoménale, soit une grosse erreur. Un bandit avec de bonnes raisons de vous aider reste un bandit. Peu importe. Il faut savoir saisir toutes les occasions, n'est-ce pas ? J'ouvre. Sache décision. Il ne dis... Pas tout le monde. Tout ce que je sais, c'est qu'une partie est argent. C'est tout ce que j'ai pour le reste, vous allez devoir vous débrouiller. Et maintenant, je vais sortir d'ici. Alors, argent. Il faut qu'on s'en souvienne. Il avait l'air un peu trop impatient de nous le dire. Hum. Oui. Cela me paraît suspect. S'il y a une chose dans laquelle vous pouvez avoir confiance, c'est l'histoire de vengeance. On se rapproche, mais ce n'est pas tout. Continuons à chercher. Ok. Donc le premier mot, c'est vengeance. À la recherche du deuxième mot. Oui. Je veux entrer. C'est une bagarreuse. Celle-ci, au début, chaque fois que je passais devant sa cellule, elle se lançait sous la direction comme une chatte sauvage en furie. Elle me faisait sursauter. Moi. Ensuite, elle souriait et me disait quelque chose comme « Je le savais ». Sérieux, qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est un vrai régal pour les yeux. Cette fille, mais… Sa beauté suffirait pas à briser ses fers. Donc, elle ne va nulle part. Au fil du temps, elle s'est un peu calmée. Peut-être à cause de la manière dont je lui parle. Maman m'a toujours dit que j'étais un beau poseur. Je suis prêt à parier qu'elle commence à bien m'aimer. La prisonnière, évidemment. Un objet à lui présenter. Confirmé. Le cube s'est téléporté à un autre endroit du dos. Je vais devoir sortir. Il faut s'amuser à trouver où est le cube. Il n'est pas là. Je m'en serais douté. Un homme bourru, voire même Mossad, s'adresse à vous. Je ne cherche pas la bagarre, je vais juste faire des affaires. Ça, ça va être chiant. Je vous le dis, ça va arriver souvent. Que j'envoie des sorts un peu partout. Je suis descendu à la cale. J'ai trouvé Thomas, qui dormait comme un bienheureux, et la porte de la cellule de la voleuse rouge grande ouverte. Il y avait une bouteille d'alcool vide sur la table. Un truc avec une odeur particulièrement forte. On l'a secoué pour le réveiller, et immédiatement, un grand sourire stupide a enveillé son visage d'enfant. On lui a montré, avant signalé à la cellule grande ouverte. Il a eu l'air encore plus choqué que nous. Mais tout ce qu'il a trouvé à répondre est... Oh zut, pas cool. C'est tout ce qu'il a à dire pour sa défense. Et le pire, il se foutait complètement de savoir qu'elle s'était échappée. Il était juste triste qu'elle soit partie. Elle a laissé un bête billet dans sa cellule, avec une tâche rouge à lèvres, à l'endroit où aurait dû être sa signature. Le mot disait, merci pour l'info. Le patron va être fou de rage. Mais au moins, Thomas va mourir heureux. Tome 1 de connaissance inférieure. Fragment écrit, disparition. Nouvelle consigne de sécurité. Ok. C'est vrai qu'en bas, je ne suis pas allé. Là, il y a une porte, mais je ne peux pas y aller pour le moment. Merci.